Depuis plus de 150 ans, le sirop d'érable du Québec est naturel, pur à 100% et sans agent de conservation. Sa production s'est bien sûr modernisée, mais les acériculteurs d'aujourd'hui sont toujours animés par la même passion qu'autrefois. C'est au cœur de nos forêts que débute l'histoire de notre sirop d'érable. Au printemps, la nature s'éveille. Lentement, les nuits fraîches font enfin place à la chaleur du jour. C'est à ce moment précis que l'eau d'érable coule à flot. Pour la recueillir, chaque érable est d'abord entaillée et un chalumeau est installé. Ensuite, des kilomètres de tubulure sont fixés aux chalumeaux et reliés les uns aux autres. L'eau d'érable légèrement sucrée peut donc y faire son chemin, goutte par goutte. Avec des milliers d'entailles, ce sont des milliers de gouttes qui arrivent simultanément à la station de pompage principale, située au point le plus bas de l'érablière. Les nouvelles technologies rendent la production de sirop d'érable bien plus efficace. Après une première filtration, l'eau d'érable est acheminée vers d'énormes réservoirs. Dans certaines érablières, ces réservoirs contiennent jusqu'à 20 000 litres d'eau d'érable et peuvent même être remplis en une seule journée. Et dire que nos grands-parents faisaient tout ça à la main, une chaudière à la fois. Toute cette eau d'érable est ensuite concentrée, grâce à un processus d'osmose inversée dont dispose la majorité des érablières, avant d'être dirigée vers d'autres réservoirs. Mais ce n'est que dans l'évaporateur que l'eau d'érable dévoile tous ses secrets. Comme son nom l'indique, l'évaporateur réduit la quantité d'eau contenue dans l'eau d'érable. 40 litres d'eau d'érable sont nécessaires pour produire un seul litre de sirop pur. C'est d'ailleurs à cette étape que le sirop développe toutes les subtilités de son goût unique. Une fois l'évaporation terminée, le sirop est recueilli afin de procéder à une dernière filtration. Le sirop passe alors dans un gigantesque filtre à pression, afin de rendre à ce précieux liquide la texture soyeuse connue et appréciée de tous. Après la filtration, le taux de sucre du sirop est mesuré en temps réel, afin d'en assurer la constance. Ce taux peut être ajusté au besoin. Il doit se situer entre 66 et 67 briques. Il est ensuite entreposé dans des barils de grade alimentaire, avant d'être acheminé à l'entrepôt des producteurs et productrices acéricoles du Québec ou à un acheteur autorisé. C'est l'organisme indépendant ACER Division Inspection qui assure les tests de qualité sur chacun des barils de sirop d'érable produits à travers le Québec. Ce processus unique garantit la constance et l'excellence du sirop d'érable du Québec. Un échantillon de chaque baril est recueilli afin d'être testé pour sa limpidité, son taux de sucre, sa saveur et sa couleur. Soit doré au goût délicat, ambré au goût riche, foncé au goût robuste ou très foncé au goût prononcé. Chaque année, en fonction de la récolte, une moyenne de 250 000 barils de sirop d'érable sont testés et par la suite sont entreposés ici-même. Le sirop d'érable du Québec, un trésor à découvrir, un pur bonheur à savourer.